Ce livre, l'été d'Agathe, parle d'Agathe. Agathe, c'est une jeune fille qui allait avoir 23 ans le 15 août 2007 et qui est morte de la mucoviscidose après deux grèves de poumon. Et c'est ma fille. Et Agathe, j'ai voulu en parler, j'ai voulu parler de sa vie. Donc c'est un livre sur la vie. Ce n'est pas du tout un livre sur la mort. C'est un livre sur toute la vie concentrée, la vie brève, mais plus forte d'Agathe pendant toutes ces années. Une vie, à un moment ça devait s'appeler espérance de vie, parce qu'Agathe avait 25 ans d'espérance de vie quand elle est née. Et en fait, c'est plutôt expérience de vie que ça pourrait s'appeler aussi. Et puis, à un moment, j'avais pensé aussi à un titre autour de la passante, mais ce n'était pas une passante, c'était une battante. Et donc c'est ça que j'ai voulu raconter. C'est un livre de vie sur 23 années de combat et de vie, pas contre la maladie, mais de vie à côté de la maladie. J'ai toujours pris des notes. Je suis journaliste, je prends des notes sans arrêt. Et je voulais, après un certain temps, après 7 ans, je me suis mis à écrire ce livre pour deux raisons. D'abord pour parler d'Agathe, pour présenter cette fille à tout un tas de gens qui ne la connaissaient pas. J'avais envie de la faire connaître, de faire connaître sa vie. Et deuxièmement, pour dialoguer avec elle, parce que ce dialogue interrompu, c'était ce qui me manquait le plus. Donc j'avais envie de la retrouver, et c'est en écrivant que je l'ai retrouvé. C'est un livre de vie qui est à destination de gens qui ne connaissaient pas Agathe. Et si j'en juge par les lettres que je reçois, beaucoup de gens sont contents de l'avoir rencontrée. Et d'ailleurs, ils m'écrivent comme ça. Ils m'écrivent en disant, merci, on était contents de rencontrer Agathe. Et ça nous a fait réfléchir sur notre propre rapport à la maladie, à l'hôpital, à la vie dedans et à la vie dehors, et à la vie en général, et au rapport. Et puis certains m'ont dit, ça nous a poussé à profiter au maximum des moments ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada